Le suivant, on a hésité à vous le présenter. Ici, nous n'avons pas de cage pour le maintenir et il est excessivement dangereux. Mais moi, j'y crois. Oui, oui, j'y crois. Le coaching m'a boqué au dé, ça l'a aidé à trier les neurones dans sa tête, ça l'a aidé à organiser les choses, de sorte que ça soit aussi limpide que de l'eau de colonne. Oui, avec son verbe à serrer, il attaque autant qu'une bonne bouteille de gin. Mesdames et messieurs, préparez-vous pour Maxime, le verbatore. Applaudissements Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir. Oh, pardon. On dit mesdames. Bonsoir messieurs, bonsoir aux trans et aux non-binaires. Oui, je sais, c'est un peu compliqué, toutes ces appellations. S'il y en a dans la salle, ils se reconnaîtront. Bon, je me présente, Charles Darwin. Mais non, je déconne. Maxime Poems, chercheur académique, enseignant-chercheur, maître de conférences. Acronyme, MCF. Oh, mais je préfère de loin l'autre version. MCF. C'est fou, faut l'étouffer tes côtés fonctionnaires. Les parvenus venus vont pas te louper loupeurs. Un cul de pont de plus qui sait faire claporteur. Claqueur d'argent public, un diplômé planteur. Des côtés qu'une tête, t'as pas qu'à qu'une éduite. Ici, on sort les guilletistes, elles sont pas des bites. Hé, allez ! On se calme. On se calme. Si je fais l'andouille devant vous, si j'accepte de perdre un peu de dignité, c'est juste pour vous montrer que nous, les scientifiques, on sait avoir l'air cool. Écoutez la bonne zique. On n'est pas que des rats jamais sortis de notre trou. C'est raté, non ? Trop démonstratif. Tout comme de n'utiliser depuis le début que des alexandrins. Douze pieds, pas un de plus. Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Tu vois, Albert, j'en étais sûr. C'est de la poésie. Ils se croient au théâtre. Mais oui, René, comme à la comédie française, où l'on s'évertue en citant des mimes, a récité soit du Molière, soit du Racine. Mais non, mais non, mais non, mais non. Pour moi, le Molière désigne une espèce de plante. Edera helix. Edera helix. C'est du latin. C'est un jeu de mots, une blague. J'en ai une autre. Le mot racine. Le mot racine désigne un organe de plante. La racine est l'organe le plus souvent souterrain des végétaux vasculaires, aussi appelés cormophytes. En coupe transversale, on peut voir de l'extérieur vers l'intérieur le rhizoderme, le parenchyme cortical, l'enderme, le péricycle, mais on s'en fout. Mais on s'en fout. On s'en fout. Je ne suis pas là pour vous parler de plante. Je suis là pour vous parler de viande. De barbac, de bergounions, de pidoches, de boucan, de crignoles, de singes. Je suis là pour vous parler de singes. Enfin, d'un singe en particulier. Un primate. Homo sapiens. C'est du latin et c'est notre espèce, pour ceux qui ont raté l'examen de bio. Ce soir, mon sujet, c'est l'espèce Homo sapiens peut-elle manger de la viande ? Ou veut-elle manger de la viande ? Ou ose-t-elle manger de la viande ? Croit-t-elle manger de la viande ? J'en sais rien. C'est quoi le problème entre Homo sapiens et la viande ? L'espèce Homo sapiens peut-elle manger de la viande ? Prenez une feuille, un crayon, vous avez cinq minutes. L'espèce Homo sapiens peut-elle manger de la viande ? Ah oui ! On va voir. On va voir. C'est bien, il est décidé. Bon. Je vais vous aider. On va la faire simple et classique. Thèse, antithèse, synthèse. Parfaitement. Thèse, les pour, à droite. Allez. Votre droite, main gauche. Pour la viande. Antithèse, les contre, contre la viande, à droite aussi. Enfin, main droite, votre gauche. Synthèse, les ni oui ni non, en même temps, au milieu. entre deux. La plupart de Pierre Vomorin. Les arguments pour, je les ai trouvés dans une tribune, subtile, publiée dans un grand quotidien national et sobrement intitulée pourquoi les véganes ont tout faux. Pas une question, une affirmation. Pourquoi les véganes ont tout faux ? Il m'a plu ce titre. Alors je me suis dit, je vais le reprendre pour mon sketch. Et puis j'ai renoncé. J'ai renoncé. Imaginez la réaction enthousiaste des pour, pour la viande. Évidemment qu'ils ont tout faux, ces bobos. Allez les pour. Beau, 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 beau. Contre réaction des contre. Mais non, ils n'ont pas tout faux, ils ont tout compris, au contraire. Paysans. Paysans, paysans. Allez les contre. Paysans, paysans. Beau, beau. Paysans, paysans. Intervention musclée des en même temps. En même temps, bon, les insultes auraient volé, les chaises auraient volé, les pavés auraient volé. Oh tiens, à ce propos, si vous lancez des pavés, je vous conseille les pavés Made in Paris, AOC Champs-Elysées. Depuis quelques mois, c'est de loin les meilleurs. Demandez à mon copain Grandalf, là, je suis sûr qu'il sera d'accord avec moi. Bon, mais si les pavés volent, il y a des vitrines cassées. Des vitrines de boucherie, ça va de soi. Bio, là, on s'en fout. S'il y a des vitrines cassées, les CRS débarquent. Avec leur flashball, lanceurs de balles de défense, LBD, si les CRS débarquent, on prend des coups. Si on prend des coups, je finis à l'hôpital. Si je finis à l'hôpital, le spectacle est terminé. C'était pas possible. J'ai renoncé. La tribune est accompagnée d'une photo. Gros plan sur le mufle d'une vache, dans la bouche de laquelle pénétrait une main humaine que la vache semblait lécher l'engoureusement de la langue. Presque érotique. J'ai flouté pour pas choquer. Premier argument pour la viande. Ouvrez les guillemets. Les animaux domestiqués ont acquis une seconde nature qui fait qu'ils nous comprennent. Ils demandent à vivre avec nous une existence intelligente, intéressante et digne. Fermez les guillemets. Ils demandent. Moi, la vache, elle parle au berger. C'est une vache, c'est un ruminant, elle rumine. Mon cher berger, je te demande, s'il te plaît, de rester avec toi pour mener une existence intelligente, intéressante et digne. mon cher berger, t'inquiète pas, je dormirai dans le divan. Oui, c'est l'amour et dans le pré, quoi. Peut-être même qu'elle va demander son téléphone. panne. Bon, en même temps, il y a un peu de vrai. Certains animaux domestiqués ont effectivement changé de nature. Prenez les loups, par exemple, devenus des chiens, ils ont changé. Et heureusement, d'ailleurs, vous imaginez un loup dans le salon ou un loup dans le sac à main. Ils ont bien fait, d'ailleurs, parce que pour les loups qui sont restés sauvages, ça s'est pas bien passé. Il paraît que ça va mieux. Oui, mais on ne mange pas les chiens. Et puis, ils ne parlent pas. C'est quand même pas zootopia ou comme des bêtes. J'avais un chien, moi, quand j'étais jeune. Ah, le fils s'appelait. Je l'aimais bien. Il m'aimait bien. On était, comme on dit, les meilleurs amis du monde. Inséparables. Il ne m'a jamais parlé. Passons. Premier argument, contre. Contre l'avirant. Vous êtes prêts, les contre ? Tuer une bête, c'est tuer un homme. Les bouchers sont des assassins. Allez, les bouchers sont des assassins. Les bouchers sont des assassins. Oui, enfin, ils ne tuent pas la bête. Mais surtout, il n'y a pas que. Savez-vous que tous les jours, dans la savane africaine, des lions tue et gorge sauvagement comme des bêtes avec les dents, sans anesthésie, sans étourdissement, de gentils gnous. J'ai flouté pour ne pas choquer. Ça pour sûr, Zootopia, ville de rêve, avec son beau-mère lion, gentil et compatissant. Ce n'est pas en Afrique. Puis le scénariste, il n'est pas africain non plus. Mais bon, passons. Et puis surtout, que dira-t-on lorsqu'on nous aura expliqué que les salades, elles aussi, sont intelligentes et sensibles ? Quelles angoisses quand la lame du couteau s'approche d'elle pour les trancher ? Que nous dira-t-on ? Les véganes sont des assassins, mais oui ! Les véganes sont des assassins ! Les véganes sont des assassins ! Deuxième argument pour la viande. Ouvrez les guillemets. Mangez végane, nuit irrémédiablement à la santé, à commencer par celle de l'esprit. PAN ! PAN les véganes ! PAN ! PAN ! PAN ! Vous êtes des imbéciles ! PAN ! PAN ! PAN ! En même temps, il y a un peu de vrai. Oui. Manger de la viande aurait été indispensable à la croissance du cerveau humain au cours de l'évolution humaine. Pour ceux qui pensent que ça veut dire qu'il vaut mieux aller au McDo qu'à l'école pour devenir champion d'échecs, c'est pas ça. Pour ceux qui craignent que ça veut dire que le jour de la singularité, vous savez ce jour où les robots prendront le contrôle de la planète parce qu'ils seront devenus plus malins que nous. Pour ceux qui craignent que ça veut dire qu'ils auront pris d'assaut les McDo, c'est pas ça non plus. Non. C'est parce que la viande, c'est plus calorique que la salade. Alors on en mange moins. C'est pour ça qu'au moins Bisse, quand il avait fini son steak de gnous, bio sans doute, il avait du temps pour taper sur les cailloux. Il tape sur les cailloux et ça lui va bien. Alors que la vache, enfin à l'époque, l'auroch, Bostorus, qui se demandait sûrement d'ailleurs s'il allait se laisser domestiquer, il ruminait. Normalement, il est pas encore domestiqué, c'est un peu plus vulgaire. Il serait peut-être bien domestiqué, moi, car... Oh mais vous savez, il n'y a pas qu'au moins à Bisse. Non, 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 tous. Homo erectus. Homo... C'est quoi les autres ? Homo erectus. Homo dernertalensis. Homo ergaster. Chromagnon, Denisova, Lucie, tous y bouffaient de la viande. Tous ! Tous saviens, bien entendu. Et vous savez qui les a balancés ? Lui ! Lui ! Le Ténia, le ver solitaire. Oui ! C'est parce que le Ténia humain, c'est le petit frère du Ténia du lion. Ça veut dire qu'on mangeait la même chose dans la sabane africaine. Sale bête, quand même, hein ? J'ai flouté pour pas choquer. Pour la bourre ! Non content de nous piquer dans l'assiette, il est allé balancer quand vous faites de la viande. Alors que ça fait deux millions d'années qu'on l'héberge gratos dans nos tripes. VENGEANCE ! Deuxième argument contre la viande. La domestication, c'est de l'esclavagisme. J'ai un peu du mal à le dire, donc je m'applique. C'est de l'esclavagisme. Oui, peut-être. Peut-être. Mais alors, que dire de toutes les fourmis du monde qui exploitent les pucerons pour leur cesser leur mien là ? Exclavagiste ! J'ai flouté pour pas choquer ! Oui ! Que dire de la guêpe émeraude ? Ampulex compressa. Belle. Très belle. D'un beau bleu métallique. Mais qui transforme les blattes en zombies avec son venin pour les donner à manger vivante à ses gosses. Exclavagiste ! J'ai flouté pour pas choquer ! Ah non, 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 celle-là, j'ai pas flouté. C'est un copain qui la pète, je voulais vous la montrer. Voilà. Que dire du grand indicateur ? Indicator, indicator. Bel oiseau africain. Mais spéciste sans vergogne. Un, c'est un parasite de couvée. Deux, il exploite une autre espèce pour faire fuir les abeilles de leur nid et aller piquer leur miel, leur cire, leur lave, leur nainve des bébés abeilles pour les bouffer. Exclavagiste ! J'ai flouté pour pas choquer ! Et vous savez quelle espèce il exploite celui-là ? Homo sapiens ! Nous ! Nous ! Qui ne demandions qu'à vivre une existence intéressante, intelligente et digne ! Troisième argument pour la viande. Troisième argument contre la viande. Les animaux Les animaux devraient avoir des droits comme nous. Oui ! Je suis d'accord ! Pensez à ce pauvre Naruto, seul dans sa jungle équatoriale, en Indonésie, qui s'est fait spolier par un photographe animalier, qui lui a piqué ses photos pour les vendre et tirer des droits d'auteur. Il a dit que c'était lui qui les avait faites, les photos. C'est pas vrai ! C'est Naruto qui les a faits ! C'était des selfies ! Oui ! C'est pas parce que c'est un macaque, noir en plus ! Macaca Negra. Macaca Negra en latin et pas mon caca negra. Parce que ça, ça veut dire mon caca est noir en latin SMS. Ça veut dire qu'il y a du sang dans les selles. C'est pas bon signe. Surtout pour les vegans. Allez, on se calme. C'est l'heure de la synthèse. Ça va pas être facile. Les pours, les contre, et bah vous savez quoi ? Je vais vous laisser faire. Et faites du bruit ! Ouais ! J'ai toujours un peu peur que j'ai envie de la vie. Donc, ne vous faites pas mal. Sinon, il est quelle heure là ? Il est encore temps d'aller au bac d'eau, non ? Rires nickleoni. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501